... Pour le bonheur des petits comme des grands, la Foire du Trône a ouvert ses portes ce samedi 6 avril sur la Pelouse de Ruy, dans le 12e arrondissement de Paris, en l'isère du bois de Vincennes. Comme chaque année, la veille avait lieu une grande soirée d'inauguration caritative à laquelle de nombreuses personnalités ont participé et Mandarin TV était présent au rendez-vous de cette belle fête. Eh bien ce soir, nous sommes à la Foire du Trône pour l'inauguration de l'édition 2019. Il y a déjà beaucoup de monde, bien que ce soit juste la soirée d'inauguration et que ce ne soit pas encore complètement ouvert au public, mais il y a pas mal de VIP, pas mal d'invités. On va essayer d'en trouver quelques-uns dans les allées et puis leur demander ce qu'ils pensent de la Foire du Trône et pourquoi ils viennent et pourquoi ils aiment ça. Allez, à tout de suite, on se retrouve. Cette soirée caritative était au profit des associations Hamster et Adicaire, qui œuvrent toutes les deux pour le développement de la recherche et la formation en chirurgie et en réanimation cardiaque. L'intégralité des recettes de la soirée ont été versées à ces deux associations. Jean-Luc Rechman, le parrain de l'édition 2019, a parcouru les allées de la Foire pour saluer les forains et les nombreux parisiens qui étaient présents au rendez-vous. L'ambiance était festive et la nourriture et les boissons ont coulé à flot dans les nombreux restaurants de la Foire du Trône. Avec ces très nombreuses attractions, la Foire du Trône est le lieu idéal pour fêter l'arrivée du printemps en famille ou entre amis. Nous sommes allés à la rencontre des forains mais aussi des invités d'honneur de la Foire du Trône pour recueillir leurs témoignages. Je vais essayer d'avoir une interview de Casimir. Ça ne marche pas. Morgan Joubert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un des piliers de la Foire du Trône, ça fait combien d'années maintenant ? J'ai huit générations de forains d'air, moi. Donc je suis né dans la Marmite, tout simplement. Alors chez vous, il n'y a pas de manège, c'est plutôt on mange, on boit ? On mange, on boit, on fait la fête. Aussi parce qu'il y a des événements qui sont prévus via les réseaux sociaux Facebook, Instagram, etc. Donc il y a sur la page Au Succès. Alors vous attendez beaucoup de monde cette année encore à la Foire du Trône ? On ne va pas le dire trop fort, mais je pense qu'on va cartonner malgré tout. Oui, on va voir du monde, on a un beau programme. On peut parler de voyance, on peut parler de bingo, d'hypnotisme, de karaoké, de journée pétanque, de journée pour la diversité qu'il y a eu par exemple le 5e 1er juin. Plein d'événements qui ont lieu. Donc il n'y a pas que ça. On vient manger tranquillement, on n'est pas dans une grande gastronomie, mais malgré tout, on passe un bon moment de convivialité tous ensemble. Et vous venez de le rappeler, la Foire du Trône, ce n'est pas seulement des manèges et des attractions, c'est aussi tout un tas de choses, plein d'animations. Il en faut pour tout le monde. On est là du 5 avril au 2 juin, donc on est là pour vous accueillir, passer un bon temps. Et ce visage, José Bouglion, voilà. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur Bouglion. Comment ça va ? On est ravi de vous voir. Je suis au Trône, je suis heureux. Vous ne loupez jamais une inauguration de la Foire du Trône ? La fermeture et l'ouverture. D'accord. On vous revoit à la fermeture aussi alors. À la fermeture. Bonsoir Monsieur, comment vous appelez ? Bonsoir Monsieur. Monsieur Lision Pascal. D'accord. Mais c'est le royaume des peluches ici ? Un peu, un peu. Un peu, beaucoup même. Vous êtes resté un grand enfant, c'est ça ? Comment ? Vous êtes resté un grand enfant peut-être ? Oui. Ça les peluches, ça ne se démode jamais. Alors, ça fait combien d'années que vous êtes à la Foire du Trône ? Ça doit être la 13ème année. 13ème année ? Et combien de générations dans votre famille ? Pas beaucoup. Ah, pas beaucoup, vous êtes un récent. D'accord. Et pas de mon côté à moi. C'est la branche de madame qui est parmi les piliers ? Oui, foraine hollandaise. Et alors tout ça, ça doit partir d'ici la fin de la Foire j'imagine ? Ah oui, ça serait mieux. C'est le campion, bonsoir. Alors, l'inauguration de la Foire du Trône 2019 ? 2019, oui. Et il y a déjà plein de monde ? Oui, il y a déjà plein de monde. C'est une Foire qui a plus de 1000 ans, alors on en verra d'autres. Et pour la famille campion, combien de générations de Foire du Trône ? Oh, cinq générations, les grands-pères qui étaient des lutteurs. Ils n'avaient pas de manège à l'époque, mais c'était des saltimboques. Oui, beaucoup de spectacles de rue un peu, comme on dit. C'est ça, les spectacles de rue. Et alors, vous êtes candidat à la mairie de Paris ? Oui. Si vous êtes élu, vous nous promettez des fêtes dans tout Paris, j'espère ? Non, pas du tout. On laissera des fêtes comme elles doivent être. Mais au moins, elles seront aménagées intelligemment. Pas comme la maire de Paris a fait depuis quelques années ici, où elle interdit les parkings. Un événement comme celui-ci, avec parking interdit. Enfin, il y aurait des choses à revoir à Paris. Et j'essaierai de présenter des choses aux Parisiens. J'espère que ça leur plaira. Elle n'est pas très copine avec les voitures, Madame Hidalgo ? Elle ne veut pas de voitures. Je pense qu'elle ne veut pas de Parisiens non plus. Elle veut juste quelques clients pour se faire élire. Mais je pense qu'elle est dépassée, on verra bien. En tous les cas, si on ne voit pas les mairies de Paris, on sait qu'on vous voit tous les ans à la Foire du Trône. Voilà, encore pour quelques années. Merci beaucoup, Marcel Campion. Merci. Jean-Luc Reichman, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'inauguration de la Foire du Trône 2019, vous venez tous les ans ? Là, cette année, je suis le parrain, surtout. Donc, c'est un grand événement pour moi. Mais oui, je suis assez fidèle quand il faut plaider les bonnes causes. Évidemment, je suis là. Et alors, Marcel Campion, candidat à la mairie de Paris. Est-ce qu'on espère des fêtes partout dans Paris ? C'est un autre sujet, celui-là. Oui, oui, non. Pas de politique, que de la fête ici. En tous les cas, on espère que vous allez passer une bonne Foire du Trône 2019. Et puis, qu'on vous enverra, comme les autres années, même quand vous n'êtes pas parrain. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bonsoir. Vous êtes la Reine des Forins 2019. Alors, est-ce que vous appelez vraiment Esmeralda ou toutes les Reines des Forins s'appellent Esmeralda ? Alors, c'est juste les Reines de la Foire du Trône qui s'appellent Esmeralda car elle représente toutes les Reines. C'est la Reine des Forins de toutes les Foires. Car la Foire du Trône est la Foire la plus importante de France. Donc, l'Esmeralda est la représentante de tous les Forins. Alors, on vous a fait défiler dans la Foire du Trône à l'ouverture, comme chaque année, j'imagine. C'est une fierté pour vous de représenter les Forins et de représenter la Foire du Trône ? Alors oui, pour moi, c'est une fierté car depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 4 ans, je rêve d'être Reine un jour. C'est ça. Et maintenant, c'est mon tour et je ne peux être que fière. Est-ce qu'on peut dire, en quelque sorte, que vous êtes une petite marraine de la Foire ? Oui, on peut dire ça. La représentatrice, on peut dire ça, oui. Et vous êtes d'une famille de Forins, j'imagine. Pour être la Reine des Forins, il faut être Forins. Votre famille a des animations ? Ici, nous avons trois ménagères de la Foire du Trône. Deux pour les enfants et un pour la sensation, pour les plus grands. Et donc, vous vous destinez plus tard à être foraine, vous aussi, et continuer la Foire du Trône pendant quelques générations encore ? C'est ça. Pour que mes enfants soient forains, je l'espère et espérer que ça continue. Alors, nous sommes avec Julien Lorsi, champion du monde de boxe 99 et 2001. Un des boxeurs les plus actifs de sa génération ? Oui, je suis le boxeur qui est plus passé à Canal+. J'ai fait 62 combats, 62 sur Canal. Grande chaîne de sport et de boxe, Canal+, on peut le rappeler. Surtout de boxe et de sport en général. Très bien. Alors, la Foire du Trône, il y a beaucoup de boxeurs qui tapent dans des machines à boxer ? Oui, mais ça, il faut faire attention parce que souvent, ce n'est pas du matériel qui a été éprouvé pour qu'on frappe dedans, même si on peut taper dedans. Mais la boxe, elle est principalement régie par des règles, ce qui n'est pas le cas dans la Foire du Trône. Vaut mieux pas qu'un boxeur tape dans l'appareil ? Vaut mieux qu'il tape dans un appareil que de se taper sur d'autres personnes. Oui, c'est sûr. Notamment quand ils sont en gilet jaune. Vous venez chaque année à la Foire du Trône ? Tous les ans, je viens pour l'ouverture. J'essaie de venir un petit peu parce que je suis extrêmement occupé. Puis, je n'habite pas souvent en France. Je me partage entre le Maghreb et la Côte d'Ivoire. Donc, je suis très rarement en France. Donc, quand je peux, je passe. Mais toujours appliqué dans la boxe, évidemment. Toujours appliqué dans la boxe, parce que je vais monter une salle de boxe en Côte d'Ivoire. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir des champions olympiques dans ce sport-là, dans les pays sous-développés. Bon, on vous souhaite une bonne inauguration et merci d'avoir répondu à nos questions. Au service. Retrouvez la Foire du Trône sur la pelouse de Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris, jusqu'au 2 juin 2019. Tous les jours, de midi à 23h. Et les vendredis, samedis et veilles de fête, jusqu'à 1h du matin. Un reportage Mandarin TV. Sous-titrage Société Radio-Canada